êtes vous prêt pour une petite escapade chez nos amis belges direction le plat pays et la superbe ville de bruxelles une capitale aux nombreuses richesses que l'on découvre en flânant bonnet vissé sur la tête et une bonne paire de gants au bout des doigts si l'on ne veut pas finir congelé mais pour lutter contre le froid qui sévit sur toute l'europe nous avons trouvé la solution dans un petit restaurant traditionnel nous retrouvons dirk chef cuisinier aujourd'hui il nous propose un vrai plat de saison typique de la gastronomie locale voilà les gars après cette promenade un petit waterzoï hivernal pour vous réchauffer un bon appétit le waterzoï aux légumes d'hiver poireaux andives ou encore choux de bruxelles pour accompagner notre volaille le bateau ça veut dire water c'est de l'eau et zoï c'est une cuisson ensemble on démarre avec le poulet tous les légumes et de l'eau ça se sert dans une assiette creuse on met la moutarde on met du gros sel on met un morceau de pain ou les pommes de terre c'est vraiment un plat pour moi traditionnel et familial et chaleureux et par les temps qui courent un peu de chaleur ne peut pas faire de mal pour réaliser son waterzoï dire commence par s'occuper de ce beau poulet fermier je coupe les ailerons je mets dans la casserole le poulet et on va ajouter de l'eau à peu près jusqu'ici de l'eau à hauteur et la casserole finie sur le feu place maintenant aux légumes de saison forcément qui viendront donner du goût à notre bouillon dire que ça attaque aux carottes on va les couper en gros morceaux ce sont des carottes de pleine terre on rajoute un peu de céleri là on va prendre la moitié et aussi en gros morceaux même sort pour les poireaux l'oignon simplement coupé en quatre ou en deux on n'oublie pas le thym le laurier et même quelques baies de genévrier faut vraiment parfumer ce bouillon le poulet toujours sur le feu dire prend soin décumer son bouillon on va diminuer le feu et on va ajouter les légumes donc on va laisser frémir doucement pendant 40 minutes à peu près et on rajoute du sel aussi maintenant on va s'habiller et on va aller chercher les choux de bruxelles chez notre ami jean-pierre jean-pierre c'est le maraîcher préféré de dirk il cultive ses légumes à quelques kilomètres de bruxelles ce matin les températures sont négatives la nature semble au ralenti comme figé par le froid pour les choses c'est idéal maintenant parce que s'il ya pas de gel disons d'abord ils ont pas de goût et c'est plus facile à cueillir donc je préfère qu'ils gèlent et pour le goût et pour l'accueillir le chou de bruxelles porte très bien son nom car c'est ici au 17e siècle qu'il a été développé avec l'accroissement de la population les paysans ont vu leur parcelle se réduire ils ont alors créé cette nouvelle variété qui pousse en hauteur qui prend donc moins de place et offre plus de rendement un chou totalement adapté au climat de la belgique et donc à l'humidité plus de 800 mm de précipitation chaque année le plat pays est régulièrement arrosé et plus souvent belgique mais bon c'est peut-être grâce à ça que nous on peut faire autant de légumes mais bon cette année ci on en a eu quand même un peu trop dans le sens et c'est la première fois en 30 ans que je vois ça on a quand même eu le 7 juin 50 mm en deux heures et ça veut dire que toutes les parcelles étaient inondés donc on a fait avec qu'on a assumé on a replanté et heureusement bon on va quand même encore avoir un résultat honnête à la fin de fin de l'année retour en cuisine notre poulet et son bouillon sont toujours sur le feu dirk s'attaque à ces jolis choux de bruxelles on va simplement nettoyer les choux c'est tout simple on enlève les feuilles d'extérieur je mets dans une dans la casserole on va les confire ça c'est le côté hivernal on rajoute quelques échalotes que l'on coupe en gros morceaux et le morceau de lard qui va donner un bon corset à ce jeu pour le jus dirk récupère quelques louches de notre bouillon il fait cuire ses petits choux ces échalotes et son morceau de lard une bonne vingtaine de minutes tout est bien cuit tout est bien confit le chou se coupe à la cuillère au top on ajoute tout à fait à la fin un peu de crème et de la moutarde donc ça va encore renforcer le jeu pour le dressage de notre waterzoï on dispose de beaux morceaux de poulet nos légumes divers et leur petite sauce le lard et région oblige une endive finement émincée je vais vous quand même rajouter une carotte pour avoir une petite couleur et voilà le waterzoï après y'a plus qu'à passer à table les clients de dirk ne se font pas prier et se régale avec le waterzoï alors si vous aussi vous souhaitez en profiter suivez le guide pour quatre personnes prévoyez un beau poulet pour le bouillon quatre carottes trois poireaux trois branches de céleri deux oignons du thym du laurier et quelques baies de genévrier pour l'accompagnement huit choux de bruxelles quatre échalotes dix centilitres de crème fraîche une cuillère à soupe de moutarde et une belle tranche de lard